Salut à toutes et à tous, ici Lockhart et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un personnage assez populaire. Après vous avoir présenté Kisante, le nouveau champion de League of Legends, on va retourner du côté d'Ionia. Allez, sans plus attendre, voici l'histoire de Kain en 5 minutes. Ou presque. Né au sein de l'Empire Noxien, la vie de Shieda Kain fut rythmée par la guerre dès son plus jeune âge. Sous le règne de l'ancien empereur de Noxus, Boram Darkwill, il fut enrôlé comme enfant soldat. Après les résultats désastreux de la bataille du Placidium, on en parlera une autre fois, l'invasion de Ionia allait être délibérément transformée en une laborieuse guerre d'usure. C'est alors que Noxus eut l'idée d'exploiter la compassion du peuple de Ionia. Ses guerriers hésiteraient à lever l'épée contre des adversaires inhabituels, comme, par exemple, des enfants. Kain avait alors à peine assez de force pour soulever son arme, et ses supérieurs ne s'attendaient absolument pas à le voir revenir de son premier jour au combat. Les forces noxiennes débarquèrent à l'embouchure du fleuve Ipoule. Kain et les autres enfants soldats furent placés en avant-garde contre leur gré, et face à eux se trouvaient des groupes d'habitants qui défendaient leur foyer contre le retour de ses envahisseurs. Tandis que ses camarades étaient éliminés les uns après les autres, Kain ne montra aucune crainte. Il lâcha sa lourde épée, à peine maniable, et s'empara d'une faux qui traînait au sol. Il se stressa tant bien que mal face aux Ioniens avant l'arrivée des soldats réguliers de Noxus. Deux jours plus tard, l'Ordre de l'Ombre se rendit sur les lieux du massacre. Son chef, Zed, savait que ce lieu n'avait aucun intérêt stratégique. Cette tuerie était un message, un avertissement. Noxus ne montrerait aucune pitié aussi bien avec Ionia qu'avec les siens. Soudain, un reflet métallique attira l'œil de Zed. Un enfant qui n'avait pas onze ans gisait dans la boue, tentant de lever sa faux brisée vers lui, ses phalanges blangis par l'effort et rougis par le sang. Les yeux du garçon trahissaient une douleur au-delà de son âge, mais brûlaient de toute la fureur d'un guerrier endurci. Zed comprit que cet enfant, ce survivant abandonné par Noxus, était une arme qui pouvait être retournée contre ceux qui l'avaient abandonné. Zed, persuadé de l'immense potentiel de l'enfant, tendit alors la main vers Kain et l'accueillit dans l'Ordre de l'Ombre. Les acolytes de l'Ombre passaient généralement des années à s'entraîner avec une seule arme de leur choix, mais Kain les maîtrisa toutes. Pour lui, ce n'était là que des accessoires, l'arme véritable, c'était lui-même. Il voyait toute armure et protection comme des poids inutiles et préférait se cacher dans les ombres pour aller frapper ses ennemis. Kain était vif de corps et d'esprit tout en étant capable de se rendre aussi invisible qu'une ombre au milieu de la nuit. Ses exécutions instantanées faisaient naître la peur dans le cœur des rares chanceux que Kain épargnait. Cependant, au fil de sa réussite, l'arrogance du garçon grandit. Il pensait réellement qu'un jour sa puissance éclipse serait celle de Zed en personne. Cet orgueil conduisit Kain à accepter l'épreuve ultime qu'on lui proposa. Trouver une arme d'Arkin récemment exhumée à Noxus. Maintenant du côté de Yonia dans la guerre, il devait également empêcher que cette arme ne soit utilisée contre le peuple de Yonia. Il n'y eut aucune hésitation dans l'esprit du jeune homme et en vérité, là où tout autre acolyte aurait détruit la faux vivante nommée Rast, Kain s'en empara. Alors, petite pause rapide dans l'histoire. Les armes d'Arkin sont des artefacts bien particuliers. Je ne vais pas vous en faire une description maintenant, mais c'est le sujet de la prochaine vidéo sur la chaîne. Pour faire simple, ces armes abritent l'âme et la conscience d'un être transfiguré devenu fou. Le seul but de ces êtres que l'on appelle Darkin est de prendre possession du corps de ceux qui manieront les armes dans lesquelles ils sont prisonniers. En s'emparant de la faux, la corruption gagna Kain au moment où ses doigts se refermèrent sur le manche. Rast attendait depuis longtemps l'occasion pour se saisir d'un hôte parfait et rejoindre ses frères Darkin pour plonger le monde dans le chaos. Mais Kain n'avait aucune intention de se laisser faire si facilement. Contre toute attente, Kain était en mesure de ralentir la corruption de cette arme et de contrôler une partie de sa puissance. Après cette expérience, il retourna à Ionia en étant fort de son triomphe. Cependant, bien que Zed le voit comme son successeur, l'avenir de Kain reste incertain. Sera-t-il capable de stopper la corruption de Rast complètement, devenant ainsi un maître des ombres accompli ? Ou finira-t-il dévoré par la conscience du Darkin et oublié de tous, sonnant le retour de Rast sur Runeterra ? Et c'est tout pour l'histoire de Kain, tout du moins pour l'instant. Il semblerait qu'il soit responsable d'une attaque sur le temple de Maître Yi. Le but de cette attaque étant de récupérer une autre arme Darkin. Mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner et aussi à me suivre sur Twitter ou Discord. Les liens sont dans la description. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.